me confirmer dans le chat que vous m'entendez j'ai des petits soucis de connexion donc je n'ai pas mis la vidéo mais j'espère que tout marche bonjour fabienne merci epstein merci je sais pas quel est votre prénom mais merci jean luc ok super donc andreas aussi me dit alors tout de suite déjà je tiens à vous remercier catherine merci catherine donc je tiens à vous remercier pour votre présence aujourd'hui 15 juillet à 9 heures je sais que nous sommes plutôt enfin c'est une période de plutôt de vacances donc voilà donc on est on est là pour pour travailler donc je vous remercie pour votre participation alors ce l'objet de ce dont nous allons échanger et où je vais essayer de vous partager un certain nombre d'éléments donc aujourd'hui je vais vous parler de l'inspiration comme moteur de la vente mais pour si c'est la première fois que vous participez à une conférence que je fais je fais en fait un cycle de conférences il y en a sept qui sont toutes sur la prospection et qui abordent différents aspects de la prospection b2b et de l'utilisation en fait du marketing personnel pour pour gagner des clients pour développer son son business donc voilà donc aujourd'hui le sujet qui nous intéresse c'est l'inspiration comme moteur de la vente alors avant qu'on démarre j'aimerais en savoir plus sur vous et en particulier si vous êtes venu sur cette conférence l'inspiration comme moteur de la vente j'imagine que vous avez des objectifs de vente et donc j'aimerais connaître votre business et quels sont vos objectifs en fait que vous m'expliquez ça donc qu'est ce que vous vendez à qui et puis quels sont vos objectifs de l'année bonjour joël bonjour jean pierre alors jean pierre je me souviens de vous donc vous êtes vous vous développez donc alors la sptt donc je crois que vous avez vous travaillez pour le comité d'entreprise si je me souviens bien mais j'ai besoin que vous me reprécisiez ça alors ensuite donc andréas conseil aux entreprises donc andréas vous vendez du conseil en leadership si je comprends aux entreprises est-ce que vous êtes au début de votre activité ou est-ce que vous avez déjà un socle de clientèle enfin quels sont vos objectifs et puis n'hésitez pas à me corriger si j'ai pas très bien compris votre business mais ce que je comprends moi c'est que vous vendez du conseil en leadership aux dirigeants d'entreprise donc jean luc alors jean luc vous vous vendez de l'expertise comptable alors non mes clients sont les cabinets d'expertise comptable donc ok donc pour leur vendre quoi jean luc rappelez nous qu'est ce que vous vendez au cabinet d'expertise comptable et catherine je vends des prestations de formation d'accord de quel type de formation acquis nathalie conseil et mécénat d'entreprise grandes entreprises de la start up oui ça je me souviens nathalie donc vous donc je reformule vous accompagner les grands groupes les et les pme à mettre en place des politiques de de mécénat et vous démarrez d'accord c'est pas un sujet on pourra en discuter qui est évident donc andré a fait ce business depuis dix ans mais andré a tout 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 je me souviens pas de quelle est à du coup donc fait du conseil en leadership depuis dix ans auprès des chefs d'entreprise ok michael service de gestion et contrôle de projet dans le secteur énergétique d'accord donc opérateur et maître d'ouvrage en exploitation ok donc vous démarrez votre activité donc vous voulez développer votre clientèle sur en matière de gestion de projet si je comprends bien de gestion de projet sur sur des projets énergétiques alors centrales neuves ou en exploitation donc en fait vous travaillez sur des des centrales qui produisent de l'énergie donc avec du gaz du charbon peut-être du nucléaire et vous allez intervenir pour enfin sur ces projets c'est du génie civil par exemple où c'est c'est de l'optimisation de production énergétique alors fabienne commercialise des formations en gestion de temps à destination des salariés dirigeants et souhaite développer cette activité mieux communiquer dessus donc fabienne you are welcome donc je connais bien votre activité donc ça c'est clair pour moi donc jean-luc vente de solution de production comptable dessiné aux experts comptables d'accord en fait vous aider vous les aider à optimiser leur back-office sans avec eux du des du logiciel de comptabilité paix voilà c'est ça là je ça y est j'ai compris donc andreas fait du coaching ça je 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 comprends ensuite jean pierre donc c'est vendre des produits de bien-être au travail relaxation au yoga de tout type d'activité lors de séminaires je travaille pour l'association sportive à sptt d'accord donc en fait ça y est maintenant je je me remémore jean pierre donc vous allez voir des entreprises à qui vous faites la promotion des activités de bien-être que propose la sptt solène vend des prestations haïti de tout type à des grandes entreprises donc vous êtes en début d'activité solène ou vous êtes vous ou c'est quelque chose de que vous faites depuis de nombreuses années pour lequel vous avez des projets de développement de de nouveaux axes andreas transformation digital et changements lui leadership développement ok management audite donc ça je 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 conçois bien ensuite séverine donc secrétaire externalisé donc en activité depuis un an et demi vous vous occupez spécifiquement des entrepreneurs du btp pour les accompagner très bien sur les sujets d'appels d'offres très bien mon objectif est de développer mon réseau pour placer mes consœurs dans des entreprises de domaines différents ok super et catherine catherine formation et stratégie sur les réseaux sociaux depuis dix ans ok c'est clair et philippe réflexion offre de service partenariat des architectes et constructeurs ou acteurs du service de habitat suis ici dans le cadre d'une veille pour voir si je dois réactivité mon activité ok philippe très bien c'est clair michael note d'accord vous donc sur l'énergie notamment nucléaire plutôt le central neuf tout corps d'état d'accord c'est jeu jeu on va rester là mais je sais c'est intéressant comme activité et comme c'est un champ très vaste je suis intéressé par en savoir plus mais voilà je suis je suis moi même un ancien du du de la filière nucléaire donc ce que j'ai fait j'étais au cva au début de ma carrière alors accompagnement marque employeur sur linkedin cib drh dire comme marque ok donc joël accompagne sur sur la marque employeur ok et solenne vous démarrez ok l'activité catherine je suis je viens en curieuse partenaire potentiel je suis à toulouse j'ai toujours des choses à prendre ok solenne on est en us m bah écoutez ok je reviendrai un peu sur ce que vous m'avez raconté tout à l'heure mais je pense que j'ai quand même compris chacun de vos business et en tout cas sommairement vos objectifs alors on va donc démarrer vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions tout au long de cette présentation alors je je vais donc parler de l'inspiration comme moteur de la vente alors je suis intéressé pour chacun d'entre vous à ce que vous preniez rendez vous avec avec moi et pablo qui sommes les deux personnes qui faisons les les entretiens pourquoi parce que en fait ce que je vais essayer de faire aujourd'hui c'est de vous transmettre des choses qui me sont qui me semblent importantes mais c'est clair que le on a besoin pour pouvoir vous apporter un retour d'expérience et essayer de vous conseiller en matière de vision stratégique sur ces aspects de prospection on a besoin d'échanger plus avec vous donc ce qu'on a mis en place depuis plusieurs années c'est qu'on fait ces conférences et ensuite on propose des entretiens individuels donc vous avez le lien je vais vérifier que vous voyez bien mon curseur ouais qui est ici cliquez ici prendre rendez vous en haut donc c'est évidemment c'est gratuit nous notre 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 façon de fonctionner c'est de de faire la transmission de notre connaissance et notre savoir à travers ces masterclass de le faire tout à fait pour aider la communauté et ensuite donc et c'est pour ça qu'on fait en deux temps on fait à travers les webinars et les et les meetings parce qu'on considère c'est un petit peu comme à l'enseignement que vous avez eu peut-être dans votre jeunesse en fait c'est on a besoin d'avoir un accompagnement individualisé pour pouvoir mieux aider les gens mais ensuite nous notre métier à nous c'est si on considère qu'on peut vous aider dans votre business eh ben d'un point de vue opérationnel notre job en fait pour le résumer c'est de de mettre en place les les dispositifs et l'accompagnement qui vont permettre d'obtenir des clients donc on va chercher des des rendez vous pour pour nos clients et notre modèle économique est très simple on facture une mensualité entre 195 et 390 euros par mois c'est notre modèle économique donc en en travaillant avec nos clients pour leur obtenir des rendez vous donc donc ce dont je vous parle qui est qui est le cycle de conférences et les et les rendez vous on le fait tout à fait gracieusement pour aider la communauté donc en haut vous avez ce lien qui permet d'accéder à l'agenda et vous prenez un rendez vous quand vous le souhaitez alors la master class j'ai expliqué donc je vais parler de cette question de l'inspiration l'inspiration c'est c'est vraiment pour moi ce qui va donner envie à vos prospects et vos clients de s'engager avec vous c'est à dire que si on sent que vous êtes là parce que il y a il y a une motivation il y a une raison qui fait que vous êtes engagé par rapport à ce que vous faites et et bien forcément on va on va avoir envie de bosser avec vous voyez c'est 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 ça le 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 point qui est super important intéressant super fort c'est que entre deux personnes vous prenez deux médecins finalement deux médecins qui sont très compétents sur sur un domaine mais si vous sentez que l'un des deux c'est quelqu'un vraiment qui est qui est là parce que en fait c'est profondément sa raison d'être si vous voulez je sais pas par exemple il a perdu ses parents à cause d'un cancer et aujourd'hui cette personne est cancer et cancérologue vous allez si vous avez un enfant qui a un cancer vous allez forcément vous sentir beaucoup plus proche de du médecin qui a cette histoire de personnel et qui fait qu'il se bat contre cette maladie parce que en fait il en a été victime lui-même donc vous allez choisir plutôt ce le thérapeute voilà qui qui est qui est engagé qui qui a cette histoire personnelle donc c'est c'est cela dont on parle c'est c'est au fond transmettre à votre communauté l'inspiration qui est la vôtre qui fait que vous vous êtes engagé sur votre votre sujet alors pour faire ça pour moi ce sujet tellement important pendant plus de 20 ans j'ai enseigné à l'université je vous raconte cette petite histoire donc c'est pour ça que d'ailleurs je suis ici c'est que pour moi un des sens de la vie c'est la transmission si vous me demandez quel est le sens de la vie pour pour toi Pascal moi je vais vous dire c'est déjà le premier mot clé pour moi c'est la transmission et donc pendant plus de 20 ans j'ai enseigné à l'université tout ce que j'avais appris en matière d'entrepreneuriat de prospection de développement de business et en 2018 je crois 2019 je sais plus quelle est c'était ma dernière année j'avais choisi d'arrêter et mais je me suis dit je vais essayer de léguer à cette communauté de jeunes que j'ai formé pendant de nombreuses années d'essayer de faire un résumé de ce qui me semble important en 15 minutes voyez c'est à dire que c'est toutes mes heures de cours condensé en 15 minutes et donc j'ai fait quatre vidéos pour la pour la communauté dont une est sur la sur justement sur ce mot clé c'est l'inspiration alors le merci à gildas pour pour votre pour votre partage sur sur vos initiatives en matière d'éducation et puis sur le fait que enfin pour les raisons pour lesquelles vous êtes ici donc je continue donc j'ai fait cette petite enfin quatre vidéos sur les quatre mots clés qui me semblent essentiels pour réussir un business et donc le premier c'était l'inspiration et je vais vous partager donc c'est une vidéo qui dure trois minutes nous sommes à la sortie de la seconde guerre mondiale le monde regorge de bateaux qui ne valent plus rien et qui partent à la casse il y a pourtant une personne qui se dit si la guerre fut globale l'économie mondiale va certainement elle aussi devenir globale et que si l'économie devient globale alors le transport maritime deviendra le principal moyen de transport de marchandises à cause de son coût au début des années 50 il est ainsi devenu l'un des principaux armateurs mondiaux cet homme s'appelle aristote onassis nous sommes au début des années 80 l'informatique personnelle est naissante les constructeurs développent des ordinateurs dont les fonctionnalités vont croissantes mais deux personnes perçoivent clairement que c'est l'ergonomie graphique qui va permettre la généralisation des ordinateurs personnels l'un va créer le premier mac l'autre va créer windows steve jobs et bill gates vont ainsi devenir les patrons de deux réussites majeures de l'histoire industrielle du 20e siècle apple et microsoft nous sommes au début des années 90 la chine émerge et devient l'usine du monde tous les acteurs de l'industrie textile migrent leurs usines de production en asie un homme en espagne à une autre vision il pense que si les unités de production sont proches des consommateurs il est possible d'organiser une production en flux tendu qui s'adapte à la demande des consommateurs l'idée est de réduire la durée du transport pour pouvoir produire les modèles qui se vendent or si un conteneur mais trois mois pour venir de chine une telle capacité est impossible à mettre en oeuvre cet homme s'appelle amancio ortega il a sauvé l'industrie textile de son pays l'espagne et il est devenu l'un des hommes les plus riches du monde dans un domaine traditionnel qu'il a su réinventer que nous enseignent ces trois histoires elles nous montrent que si nous souhaitons démarrer une entreprise accélérer ou relancer un business lancer une nouvelle offre nous développer à l'international l'inspiration est une des clés de notre réussite avons nous un rêve à partager avec nos prospects avons nous une vision qui va inspirer nos prospects nos financiers nos partenaires si nous sommes inspirés nous donnerons envie d'être suivi c'est essentiel pour réussir voilà donc je voulais vous partager cette vidéo donc voyez l'inspiration c'est quelque chose de de extrêmement puissant alors vous allez me dire oui mais les exemples que vous prenez monsieur faucon c'est au fond c'est des gens qui sont hors du commun ben en fait je pense que que nous sommes tous inspirés en fait mais il faut déjà l'expliquer de façon simple alors je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit je vais laisser si vous avez des questions des réactions déjà merci philippe pour votre retour alors pour chacun d'entre nous voyez déjà cette inspiration elle va se traduire par une première chose c'est sur notre profil linkedin d'expliquer qu'est ce qu'on fait c'est à dire par parfois je vois des profils où c'est marqué président du directoire je dis n'importe quoi ou la fonction voyez sous le nom et le prénom de la personne est en fait ça c'est très bien ça nous donne la fonction mais ça nous donne pas du tout la motivation l'engagement le business de la personne on n'en sait rien donc je vous ai mis quatre exemples que je trouve pas mal de personnes voilà qui explique clairement en fait leur engagement voyez donc alain godot président inovtech spécialiste des robots capteurs pour les milieux sensibles hostiles dangereux ou inaccessibles voilà déjà on comprend bien que c'est une société qui 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 travaille sur les inspections en milieu sensible hostile et dangereux et qui pour éviter justement les risques pour les hommes mais au point des technologies pour pour faire ces inspections qui sont difficiles donc c'est clair la raison d'être de 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 la de inovtech et de alain godot et de ses équipes c'est de protéger au fond l'homme quand il fait des inspections qui sont dangereuses ensuite vous avez la raison d'être d'olivier andelin voyez dépasser les conflits pour booster ses projets là aussi c'est clair christie la raison d'être vos vos intérêts sont ignorés nous créons votre réseau d'influence votre visibilité auprès des pouvoirs publics et des médias c'est clair aussi et catherine réussir les transformations économiques et technologiques pour entrer tous les jours dans le monde de demain voyez alors après je vais vous donner un retour d'expérience sur cette sur le cas ici sur cette raison d'être dépasser les conflits pour booster ses projets la première fois que j'ai discuté avec une personne qui était sur ces questions de conflit en fait elle se présentait quand la première fois que j'ai discuté avec elle elle se présentait comme une experte comme un expert sur la bienveillance voyez sur la bienveillance donc ok le problème de se présenter comme expert sur la bienveillance ben c'est que on ne voit pas forcément en quoi enfin en quoi ça s'applique si vous voulez c'est concrètement ça aide pour résoudre quel type de problème la bienveillance donc la personne quand j'ai discuté elle avait ça m'a ça m'a marqué parce qu'elle avait un article qu'elle avait publié où il y avait au moins 70 000 vues je suis pas 15 000 like un truc énorme et et en fait elle me disait vous savez monsieur faucon toute cette visibilité ne m'a rien rapporté du tout donc elle avait une grosse visibilité mais elle avait zéro client donc c'était ça c'est pour ça qu'elle est qu'elle m'avait elle avait pris rendez vous avec moi et donc voilà et mon compte et mon conseil à l'époque ça va être ça va être à dire ça avait été de dire il faut il faut rendre plus concret cette raison d'être de travailler sur la la bienveillance et donc olivier voyez c'est c'est un peu la manifestation de ça olivier c'est à dire que la bienveillance c'est le médicament pour soigner en fait les conflits donc là et donc les gens ils comprennent quand on soigne une maladie si vous êtes cancérologue là on voit déjà votre quelle est votre votre raison d'être c'est de soigner le cancer donc dépasser les conflits pour booster ses projets olivier c'est c'est une personne avec laquelle nous avons travaillé et ils sont c'était quand même enfin c'était beaucoup plus facile que pour face le constat qu'on avait pu faire pour cette personne qui était positionnée sur la bienveillance donc on a donc là il y avait vraiment une progression majeure mais en fait ce qui est assez étonnant c'est que par la suite on a travaillé avec une personne qui elle s'est positionnée encore plus concrètement sur les conflits entre associés dépasser les conflits entre associés voyez c'était c'était ça son et en fait cette personne elle est venue nous voir au début quand elle a démarré son activité et en fait c'est quelque chose pour votre pour la petite histoire c'est un prothésiste qui a lancé un prothésiste dentaire qui a lancé cette cette activité parce qu'il avait envie de développer une activité de coach indépendamment de son métier si vous voulez en un mois en fait il était débordé sur sur cette activité de dépasser les conflits entre associés leçon de cette histoire c'est plus vous êtes précis dans votre raison d'être plus on est efficace commercialement voilà c'est ça que je veux vous faire passer comme comme message c'est vraiment et plus on est efficace commercialement parce qu'on peut aller chercher les bonnes personnes c'est à dire que en matière de prospection si vous me dites moi je suis là pour dépasser les conflits entre associés on va les chercher que des associés voyez et donc ça ça rend la prospection en fait beaucoup plus efficace et dépasser les conflits pour booster ses projets finalement là on sait pas trop toutes les équipes sont concernés et donc c'est moins précis et en fait là c'est plus compliqué voilà et sur la bienveillance là c'était la catastrophe donc donc soyons précis chacun d'entre nous dans notre raison d'être voyez nous 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 travaillons sur les problématiques de prospection b2b en utilisant le marketing personnel du dirigeant voyez on n'est pas uniquement sur la prospection et en est alors on n'est pas qu'on fait du commercial voyez c'est parce que c'est pas assez 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 précis est ce que c'est clair ça pour tout le monde donc fabienne merci jean-pierre ok super alors merci catherine oui il faut travailler sur sa raison d'être alors ensuite ça va se décliner concrètement sur votre profil linkedin sur le profil alors voyez il ya cette raison d'être c'est à la fois c'est ma headline qui je soigne voyez quelle est ma vocation et ensuite c'est mon résumé alors là je vais vous présenter un cas très concret d'une personne qui s'appelle brahim bakis benbeshir et ahim je vais essayer de vous mettre je vais vous mettre son profil mais je vous ai mis une copie d'écran mais je suis brahim je vais vous le mettre dans le chat brahim c'est lui donc je vous ai que je vous lis sont en fait lui en fait son business il a développé une activité qui accompagne les les sociétés d'assurance ou les caisses d'assurance étrangères dans leur prise en charge des patients particuliers quand ils doivent les avoir les envoyer à l'étranger et en particulier en france donc concrètement aujourd'hui brahim il fait tout support par exemple des patients qui sont qui ont un cancer qui sont envoyés à l'institut curie et qui sont des patients étrangers envoyés par des pays étrangers voyez par des systèmes de caisses d'assurance maladie de différents pays donc il va assurer vraiment tout la toute la logistique administrative et l'accompagnement du personnel du malade c'est bien sûr c'est pas son équipe qui assure les soins puisque ça c'est l'institut curie mais vous voyez que voilà ce qu'il fait alors ce qui est un pourquoi on a travaillé sur son résumé parce que brahim quand il a lancé son activité en fait il avait aucune expérience médicale et puis il avait été responsable de call center bon on se disait mais comment les gens vont comprendre qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais là sur à travailler dans ce secteur donc là je vous lis le résumé je vous le traduis directement en français avant ma maladie j'avais un job j'avais une vie personnelle établie je vivais dans un bel appartement mais soudain ma vie a basculé avec une douleur une visite chez le docteur une hospitalisation de six mois et finalement l'annonce qu'il me restait six mois à vivre à cause en fait de d'un cancer j'ai expérimenté la 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 des routes bancaires je sais plus comment on dit ça en français le divorce et un et un traitement médical lourd 50 kg et je me suis juré à ce moment là que si je m'en sortais je consacrerai ma vie à aider les autres donc ma maladie a été une opportunité comme entrepreneur et j'ai et j'ai c'est à ce moment là que j'ai découvert le monde de l'hôpital mes croyances d'aujourd'hui sont que on peut aider et supporte accompagner les personnes malades à assurer un contrôle sur les coûts de santé mais ce qui est aussi fondamental c'est de c'est d'aider chacun à bien s'entourer avec d'excellents professionnels de santé et qui ont une grande éthique la personne est le coeur de ma profession dans les futures années la santé va changer les patients et les praticiens vont vont devenir de plus en plus mobiles les frontières ne vont plus exister la globalisation en médecine va permettre l'optimisation du temps des risques médicaux et des coûts et des patients donc voilà en quelque sorte et puis on a accompagné ça d'un article sur un homme peut-il changer le son destin voyez que vous trouvez sur son sur son profil c'est un article que j'ai écrit pour pour brahim enfin pour parler de brahim et pourquoi je vous raconte cette histoire parce qu'un jour brahim a obtenu un rendez vous avec la caisse nationale du maroc premier rendez vous auquel le président de la caisse du du maroc caisse nationale maladie du maroc était présent et ou à la fin de la réunion ce président enfin le président de la caisse lui a dit monsieur bakis est ce que vous auriez quelques minutes je voudrais je voudrais vous voir en seul à seul je voudrais vous voir seul à seul et donc ils se sont vus à la fin de la réunion et le président de la caisse lui est lui a dit donc le président de la caisse lui a dit j'ai lu votre histoire donc sur le profil linkedin et je voulais vous dire personnellement que nous allions travailler en ce temps voilà donc en fait la force ce que je veux illustrer là c'est la force du storytelling moi j'avais discuté avec brahim et je lui avais dit tu ne peux pas ne pas raconter ton histoire sinon on va pas comprendre pourquoi tu es là donc et c'est quelqu'un de très timide qui n'est pas du tout dans l'exposition mais mais vous comprenez que son histoire a été et le fait de la transmettre a été quelque chose de très puissant pour développer son activité au sens noble voyez donc voilà est ce que c'est clair ça pour tout le monde merci merci alors je continue je vois qu'il ya des sauts dans la connexion est ce que tout le monde m'entend bien sinon je vais être obligé de de changer de réseau de wifi là oui j'enlève me confirme que on m'entend bon ok super donc si fabienne me dit que c'est parfait c'est correct c'est bon ok donc je continue alors le ouais philippe c'est sa belle histoire émouvante qui donne envie d'en savoir plus et de rencontrer cette personne exactement c'est un c'est quelqu'un de de formidable mais mais c'est vrai que le fait je pense qu'on l'est tous voyez à travers nos histoires nos histoires sont uniques et et sont très certainement inspirantes mais il faut les il faut les partager alors ensuite quand vous allez prendre la parole à travers des articles et des conférences par exemple nous en tout cas c'est là dessus qu'on travaille là aussi il faut prendre comme je viens d'essayer de le faire des des histoires des expériences des cas qui vont qui vont être inspirant alors je vais pas j'ai noté bureau veritas sur le programme élite là mais je vais prendre une autre un autre cas jeu auquel je pensais ce matin voilà pendant le on a travaillé enfin on a une cliente qui s'appelle karine qui a monté une agence de communication du côté de de grenoble voilà entre grenoble et lyon et quand on a commencé à bosser ensemble elle me disait pascal moi ce qui m'intéresse c'est de travailler en gros avec toutes les entreprises les tpe tous les gens qui sont dans un rayon de 100 km autour de chez moi voyez donc on a commencé à développer un réseau et puis karine a commencé à faire des articles et puis et puis des des conférences tout ça c'était très intéressant ça se développer bien et puis est arrivé le covid et là avec le covid normalement karine me disait tout le monde se met à l'arrêt les plans de communication tout ça là je vous parle de la situation en avril 2020 en avril 2020 là tout ces stand-by complet sur l'activité et à ce moment là karine fait un webinar donc sur la communication de crise destinée à sa communauté bien sûr mais plus largement aussi toute la communauté du campus des dirigeants et au cours de cette de ce webinar elle raconte une elle fait une métaphore si vous voulez elle dit j'ai entendu parler un commandant de sous marins nucléaires qui expliquait que quand ils sont en opération donc ils partent pour plusieurs mois je crois que c'est quatre mois où je crois que c'est quatre mois dans la dans l'armée française les les opérations en sous en sous main donc il est pendant ces quatre mois il ya il ya très peu de communication mais on sait que au bout d'un mois en fait il faut quand même il faut donner des signes que tout va bien à la famille parce que sinon les gens au bout d'un mois sans nouvelles ils commencent à s'inquiéter donc il y a une procédure qui a été mis en place par par la marine nationale de façon à ce que quand même les familles puissent recevoir un message de la part des gens qui sont en poste en sous-marin de façon à ce qu'ils soient rassurés puis que le et puis que ça se passe éviter des problèmes pendant pendant la mission au niveau des problèmes personnels enfin que que les familles ça se passe bien donc elle dit vous voyez cette communication elle est super importante et ben nous nous sommes exactement dans ce moment c'est à dire que vos clients vos prospects ont besoin de savoir que tout va bien pour vous il faut communiquer c'est super important et vous voyez cette cette histoire était super inspirant par rapport au moment qu'on vivait en en avril 2020 et en fait ce qui est génial c'est que ben ça il ya il ya des gens qui qui ont pris rendez vous avec karine en lui disant ton histoire de de commandant de sous-marins ça ça a fait que j'ai pris rendez vous avec toi et en fait elle a pu sortir par le haut si vous voulez elle et aussi c'est ses clients du co vide donc de cette période compliquée qui était la période premier confinement donc c'est juste un exemple voyez comme quoi une histoire bien choisie une histoire inspirante elle peut changer complètement la donne et la perception qu'on a et donner envie de bosser avec vous parce que karine c'est c'est une petite agence voilà du département glissaire tout et là tout d'un coup il ya des gens même au niveau national qui se sont dit et cette cette femme elle est super il faut qu'on travaille avec elle elle a raison c'est le bon moment il faut qu'on le fasse et on va le faire avec elle voilà alors je je vais je vais parler comme le temps passe pour donner une stratégie sur les histoires les histoires ou les témoignages ou ce que vous racontez au fond c'est toujours c'est pour transmettre le pourquoi en fait vous êtes là et pourquoi il faut travailler sur le sujet que vous êtes en train de porter alors j'ai mis conférence là exemple sur l'alimentation de martha martha est une psychologue la première fois qu'elle a fait une conférence elle parlait du poids et de la santé mais elle a abordé plutôt sur les techniques pour perdre du poids et moi je lui ai dit ça c'est pas possible tu peux pas faire ça il faut que tu parles et t'expliques pourquoi tu es là et la deuxième conférence qu'elle a fait elle a parlé de son père qui avait parkinson et de sa découverte de l'impact du 2 de l'alimentation sur les maladies neurodégénératrice et pourquoi elle s'était engagée comme ça sur sur ces questions c'est une très grande psychologue espagnole qui travaille beaucoup sur sur les problématiques de poids mais c'est une très grande comportementaliste elle est professeur d'université mais en parlant de pourquoi elle était là et quels avaient été les éléments déclencheurs de son combat ça changeait toute la donne et la vision qu'on pouvait se faire du personnage et donc voilà c'est juste bon c'est l'illustration c'est à dire que si vous faites une conférence sur les techniques d'amégrissement il y a plein de gens qui vont ensuite faire une opération bricolage pour essayer de perdre quelques kilos avant d'aller à la plage mais en fait vous n'avez rien transmis d'intéressant par contre si vous expliquez aux gens pourquoi il faut travailler sur sur le poids c'est à dire l'impact qu'il y a sur alzheimer sur le déclenchement d'alzheimer sur les déclenchements des cancers sur le déclenchement des maladies neurodégénératrices sur l'accélération du vieillissement là vous sortez vous êtes auditeur vous sortez de là vous vous dites ouais il faut que je il faut effectivement que je fasse quelque chose de sérieux là dessus parce que sinon je vais me détruire et donc le message il est passé donc ce tout toujours se positionner à travers ces histoires sur pourquoi on est là voyez et qui c'est quoi l'enjeu voilà est ce que vous avez des questions à ma conclusion c'est l'inspiration et la première clé de la prospection pour sortir par le haut de la de la crise des crises d'hier et des crises d'aujourd'hui c'est donner envie de bosser avec 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 vous est ce que vous avez des questions on a quelques on va essayer de clôturer d'ici cinq minutes mais je prends les questions et puis je vais revenir sur le les projets de chacun pour vous donner un petit mot alors je vois première question alors dans le lien qui est en haut jean luc jean luc me dit est ce que je pourrais accéder à toutes les conférences bien sûr dans le lien qui est en haut ici cliquez ici pour prendre rendez vous vous avez aussi l'accès à des replays de conférences alors je découvre à peine votre intervention que je trouve super merci c'est très gentil donc dans encore une fois dans le lien en haut vous avez vous avez tout alors je vois que quelqu'un écrit donc jean luc a modifié son profil alors je vais reprendre pendant que on écrit je vais reprendre pour donner quelques conseils donc nathalie par exemple qui travaille sur le mécénat d'entreprise donc nathalie il faudrait je pense là je pense que dans à travers cette conférence vous comprenez l'intérêt qu'on échange parce que il faut faire comprendre si vous vendez de l'engagement sur le mécénat d'entreprise ben c'est justement l'inspiration c'est la force de l'inspiration pour développer une entreprise vos clients vont s'engager dans du mécénat donc grandes entreprises je pense que c'est 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 elle elle le voit déjà mais des eti des pme des start-up elles peuvent trouver une motivation très forte pour s'engager sur le mécénat si c'est connecté voyez à tout le message que je viens de faire passer c'est à dire que il faut que ça soit quelque part ce mécénat soit corrélé à la dn de leur raison d'être et ensuite qui est tout un travail pour valoriser ce mécénat pour pour lui donner du sens j'ai des exemples de boîtes qui ont fait ça très fort et qui est et donc qui 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 vont avoir comme de cette façon là un vrai levier de développement donc il y a toute une stratégie à bâtir là en matière de 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 prospection pour convaincre les gens enfin convaincre les entreprises là dessus il faudrait qu'on en discute voilà surtout si vous êtes en démarrage nathalie parce que le temps c'est votre ennemi numéro un donc il faut aller vite sinon vous risquez de pas de vous décourager si vous avez des soucis donc là dessus il faut voilà prenez rendez vous avec nous michael service de gestion contrôle de projet dans le secteur énergétique la michael parlons-en aussi jeu 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 j'ai eu l'occasion de travailler avec une société qui s'appelle oxandre c'était il ya vingt ans on a fait des choses extraordinaires il était sur la gestion patrimoniale des ouvrages génie civil force en jeu donc là dedans il y avait les le fondateur s'appelle bruno gérard et là dedans il y avait donc les dômes de centrales nucléaires les barrages hydro hydro hydraulique et tout ça on n'a bossé pas dans un an ensemble c'est en gros c'est c'est moi qui ai mis en place toute sa prospection hors secteur nucléaire parce que lui bono venait d'EDF donc évidemment sur le parc de centrales il était quand même relativement connu mais par contre on a gagné comme total enfin donc des gens hors nucléaire sur ces questions énergétiques je pense que j'ai des choses à vous partager qui peuvent vous aider alors fabienne on travaille déjà ensemble donc je vais pas revenir sur votre cas jean luc vente de solutions de pro de production comptable destiné aux experts comptables la jean luc là aussi là c'est sûr que il ya un enjeu sur à mon avis qui peut vous défoncer énormément sur le storytelling je pourrais vous raconter l'histoire d'une personne qui est expert qui était expert comptable et puis qui a monté une boîte sur les sur les reprises d'entreprise et en fait ce qui m'a marqué c'est la façon dont il présentait son basculement son son storytelling c'était c'était très fort c'est un peu comme celui de brahim bakis parce que vous vous dites un expert comptable qui va faire de la reprise bon je il ya rien de d'extraordinaire là dedans enfin je veux là je caricature un peu mais cette personne joue ça serait intéressant que je vous raconte qu'est ce qu'on avait mis dans ce dans ce résumé et donc de travailler le résumé pour vous c'est je pense que c'est super important pour faire la différence alors jean le pierre on passe parler tout à l'heure donc alors comme il est 53 je vais regarder qu'est ce que je tiens à dire un sacère merci pour tes riches enseignements merci moi par modestie alors moi par modestie je dirais que je suis un chef d'entreprise sinon j'ai pas mal de projets intéressants tous liés à la personne et mon histoire à mon parcours parce qu'il faut c'est 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 que ça soit il faut l'expliquer ça c'est important si si vous voulez gildas réussir et et ensuite il faut être focus j'ai du mal à valoriser mes projets c'est à dire que ça il faudrait qu'on en discute mais il faut en en termes de marketing personnel il faut il faut être focus si vous êtes si vous apparaissez être sur 36 trucs en même temps en fait ça va ça va pas le faire c'est comme quelqu'un qui vous dit gildas vous vous êtes spécialiste vous êtes dans le btp enfin la personne vous l'interrogez et puis vous lui demandez c'est quoi sa spécialité est ce que c'est le carrelage est ce que c'est la toiture est ce que c'est la plomberie puis la personne vous dit moi je suis spécialiste de tout en fait vous vous comprenez qu'il est spécialiste de rien du tout donc en fait en termes de marketing personnel gildas c'est important de communiquer sur soi sur son storytelling et son histoire mais pour pousser un projet que on va mettre en avant mais mais on peut pas travailler sur alors après il ya on peut en discuter il faut que je vois quels sont ces différents projets mais il faut faire attention à la dispersion même si on a des cas où on arrive à pousser deux projets qui n'ont rien à voir mais là il ya des stratégies de marketing personnel à sur lesquelles il faut travailler et ben je vais je vais clôturer là il 9h 56 j'ai dépassé déjà un petit peu donc écoutez je vous remercie pour encore une fois pour être là le 15 le 15 juillet qui n'est pas une date facile pour tout le monde c'est toujours un plaisir de d'échanger avec vous je vous souhaite un excellent week-end j'espère à très bientôt et puis surtout bonne chance dans chacun de vos projets voilà allez merci merci à chacun